RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le café des sports Olivier Proulx Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au café des sports de Radio Foot International. Ses piliers et son habituel mystérieux invité. Alors on dit quoi ce vendredi ? Pas qu'il y a un euro à préparer, quelques affiches à commenter et notamment un énième France-Allemagne programmé, c'est le combien dième ? Le 34ème déjà, dites donc. Certains nous ont laissé de tels souvenirs, rarement bons, souvent mauvais forcément. Les statistiques mettent les bleus devant et pourtant on a pleuré si souvent. Entre les deux, votre cœur balance j'imagine David Lortolari ou vous êtes définitivement perdu pour la France ? Ah Tony Kroos, que voulez-vous ? Tony Kroos revient donc forcément on va avoir un œil particulier sur lui Olivier. Où en est la Mannschaft ? Quelle défense pour les bleus face à cette Allemagne ? Mais surtout en Allemagne, à l'euro, deux axes de discussion, il y en aura peut-être d'autres. L'euro, c'est bien beau tout ça, 24 équipes, un peu la coupe à Toto, on l'a déjà dit. 21 tickets déjà attribués, il en reste 3. Et pour qui ces 3-là, Xavier Barret ? Hein ? Pour qui ? Margeux, on le saura. Oui, si je dis Pologne, Ukraine, Grèce, je pense que je ne serai pas très loin du résultat final. Mais il faudra les gagner les 3 derniers matchs. Ça voudra dire que la Pologne sera dans le groupe des bleus, on en parlera aussi. Pays de Galles-Pologne, le vainqueur donc, je l'ai dit, rejoindra le groupe des bleus. Ukraine-Islande, on aimerait tellement, ne vous en déplaise, que les Ukrainiens... Ah ben non, vous l'avez dit, Ukraine, que les Ukrainiens en soi, même si on n'a franchement rien du tout contre les Islandais. Enfin, Géorgie, Grèce, bon, on ne va pas vous cacher que ce n'est pas sur celui-là qu'on va le plus s'attarder. Même ça nous fait plaisir de voir les Grecs de retour presque au premier plan. En la suite, l'Afrique, son champion est de sortie, 6 semaines après son titre. La Côte d'Ivoire promène son trophée. C'est à Amiens, face au Bénin, que vont jouer les troupes d'Emer Sfaé. Rémy N'Gono, on est ravi de les retrouver, non ? Bonjour Rémy. Bonjour, très heureux de les retrouver. Mais curieux de voir une bataille entre un éléphant et un écureuil. Oui, mais maintenant, on ne les appelle plus les écureuils, c'est pour ça qu'ils ont changé. C'est pour faire plus peur à leurs futurs adversaires. Ce n'est pas encore officiel, cette histoire des guépa. Donc, en fait, Rémy, l'histoire de ce match-là, c'est qu'on se demande finalement si ce n'est pas pour Faye, notamment maintenant que le plus dur commence. On verra si vous pensez que c'est le cas aussi. Alors, une fois qu'on aura bien niaisé, mais pas trop, sur ce menu-là, vos cartons, les nôtres, un coup de peigne. Et Oli, comme d'habitude, Fred Suto est fidèle à mes côtés. Bonjour Olivier, les premiers messages arrivent, le Facebook Live, c'est parti. Alors, ils veulent vous mettre en confiance. Salut Olivier, ainsi que tous les amis du plateau. C'est Piton Moutanda depuis la RDC. Et puis, Étélé Lébé, mon carton vert déjà, pour Olivier Pron, pour sa phrase. Oh, merci mon ami, c'est le moment de continuer à nous écouter. David Finzel a collaboré, Mathieu Degeldre va réaliser, Swell Kedir et Steven Hensley vont dégainer, on peut y aller. Ah ça, il y en a, il y en a. Et encore une fois, et encore une fois sous ma mère. Regardez où il en est, ce chantier sous ma mère, regardez. Car le geste tout à fait inadmissible, c'est un récidivisme. Voilà, vous l'avez reconnu, aïe, 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 Séville, 82. Qui de la génération des 45-65 ans aujourd'hui n'a pas pleuré ce soir-là ? À part David Lortolari, bien sûr. J'avais six mois. Jamais six mois. Le sale gosse. J'ai pleuré pour d'autres raisons, peut-être. C'est cette panière qu'il a de vous jeter votre âge en pleine figure. Et bien donc, vous n'avez pas pleuré, j'avais raison. Nous tous, six, sauf peut-être Rémi. Non, il avait pleuré, il voulait. Il voulait s'il vous plaît, c'est ça. Il voulait s'il vous plaît. Il voulait s'il vous plaît. Cette demi-coupe du monde perdue au tir au but par les Bleus, Platini et Saban, qui menaient 3-1 dans la prolongation. L'attentat aussi honteux qu'impuni de Schumacher sur Batiston. Bref, quand on parle d'un France-Allemagne, forcément, on a ça en tête. Et puis, on a aussi en tête, malheureusement, c'est le gros boom que vous avez entendu à la fin de ce jingle préparé par Mathieu de Gueldre, ce 13 novembre 2015. Et ce France-Allemagne au Stade de France, ces deux explosions à l'extérieur de l'enceinte et puis cette nuit de feu et de sang à Paris. Vous y étiez ? J'y étais, j'y étais avec mes enfants en plus. Et ça a été un grand moment d'angoisse familiale d'ailleurs. Parce que, voilà, bon bref. Une pensée pour Eric Chorin au passage, qui était aussi pour RFI à ce France-Allemagne de sinistre mémoire. Bref, à cette époque, cette fameuse génération d'enfants, je reviens à 82 bien sûr, d'ados ou de jeunes adultes, s'est mise à détester la Mannschaft après cette demi-finale perdue en 82. On est tous d'accord là-dessus ? Oui, on n'aimait vraiment pas les Allemands. Et j'avais des copains, moi, qui étaient en vacances en Espagne à l'époque. Il y avait même eu des bagarres après le match. Fred, quelques souvenirs quand même, même si à Clermont vous aviez la télé à ce moment-là ? Non, mais moi, je n'étais pas très grand. Et ce dont je me souviens, c'est que mon père était allé voir le match chez un ami qui, lui, avait la télévision couleur. Alors qu'on ne l'avait pas chez nous, je n'avais pas eu le droit de venir. Et le lendemain, il m'avait dit, de toute façon, tu aurais pleuré. Et ça m'a marqué. Moi, j'ai pleuré dans la cuisine d'un restaurant de la Porte Maillot, parce que c'était le seul moyen de voir cette rencontre. Bref, depuis, les choses se sont aplanies. Calmer les statistiques inversées, 33 confrontations jusqu'ici, 15 victoires françaises. Ça, je n'aurais pas cru que les Français étaient en tête. 10 Allemandes, allez, 11 si on compte la qualification de Séville. Mais on sait que les qualifications au tir au bus sont des matchs nuls qui sont comptabilisés. Donc, 8 nuls. L'Allemagne est le cinquième adversaire des Bleus, le plus fréquent. Quel est le premier adversaire des Bleus ? La Belgique. La Belgique. Ça ne m'étonne pas, lui. Mais bien sûr, il ne faut pas se laisser stabiliser. Il gagne le premier point. C'est vrai, c'est vrai. 75 fois, la Belgique. Mais ça commence très loin dans le temps, aussi. Ensuite, il y a deux ex-echo. Ensuite, il doit y avoir l'Italie et l'Espagne, non ? Italie et Suisse, 39. À l'Espagne. L'Espagne arrive, effectivement, quatrième. 36 chocs Espagne-France. Bon, voilà, pour la présentation, les chiffres de ces confrontations. On retiendra, je l'ai dit, ce 13 novembre 2015. Et puis, la plus récente, parce qu'elle est importante pour les Allemands. Ils ne gagnent plus si souvent. C'était en septembre dernier, David Lortolari. Une victoire à Dortmund avec Julian Nagelsmann, qui venait de prendre les rênes de cette Mannschaft. Alors, on s'est dit, à ce moment-là, tiens, ils battent la France. La seule défaite des troupes de Didier Deschamps depuis le Mondial 2022. Le problème, c'est que l'embellie n'a duré qu'un match. Oui, il y a eu des soubresauts profonds avant. Bien sûr, d'autres après aussi, avec des matchs peu aboutis, avec beaucoup de fragilité, avec des fissures. Sinon, dans toutes les lignes, oui, en fait, dans toutes les lignes, peut-être le gardien est épargné. Et encore, donc, il n'y a pas de certitude, bien sûr. Et c'est pour ça que, peut-être on va en dire un mot, il y a encore un vent de fraîcheur qui va souffler cette fois, parce que le sélectionneur a bien compris qu'il y avait des impasses avec des grands anciens qui ne fonctionnaient peut-être pas très bien entre eux et qui avaient besoin de ramener encore de la nouveauté pour essayer de réussir l'euro en Allemagne, parce que le public ne suivra que s'il y a des résultats. Comme d'habitude, ça, on connaît ça dans toutes les compétitions pour le public du pays hôte, 11 joueurs de novembre qui ne sont pas appelés cette fois par Nagelsmann, et pas des moindres, Gnabry notamment, et quelques-uns. Oui, alors ceux qui reviennent tout juste de blessure, c'est compréhensible pour un Gnabry. Goretzka, c'est un choix assez radical pour faire de la place au milieu de terrain. Il faudrait organiser tout ça avec le retour de Toni Kroos, avec la chance à la jeunesse, avec un Kimmich qui descend aussi, ça a bougé pas mal. Mais surtout, ce qui a frappé en Allemagne, c'est le grand coup de balai qu'on craint peut-être assez définitif vis-à-vis des joueurs de Dortmund. Pas de Schlotterbeck, pas de Zule, pas de Hummels. Fulkrug en attaque qui va avoir affaire à un certain Kai Havertz. Oui, qui est en pleine bourre, un Kai Havertz, quatre bouts avec ses quatre dernières sorties avec Arsenal. La fraction Borussia Dortmund est réduite à une portion congrue, et forcément en Allemagne, Dortmund pèse lourd, donc ça c'est une question. Il faut réussir maintenant pour Nagelsmann, s'il ne veut pas avoir face à lui toute une partie du public passionné de Dortmund qui va dire qu'il y a été un peu fort. Xavier, quoi qu'on en dise, ces France-Allemagne ne sont jamais anodins. C'est le match qu'on regarde. C'est jamais un match amical en fait, parce que même quand ce n'est pas un match de compétition, c'est une affiche. Il y a, vous l'avez dit, ces antécédents dans l'histoire qui ont profondément marqué différentes générations. Et puis, il y a surtout cette vraie rivalité, parce que là, on est à quelques semaines d'un euro en Allemagne, cette fois-ci, avec une équipe de France qui est vice-championne du monde, et une Allemagne qui, en revanche, reste sur deux éliminations au premier tour de la Coupe du Monde, et une élimination au dernier tour, dès les huitièmes de finale, du dernier euro. Donc forcément, vous l'avez dit, les statistiques sont plutôt en faveur des Bleus, mais surtout, les résultats dans les dernières grandes compétitions sont complètement en faveur de l'équipe de France. Donc, c'est encore plus une affiche, j'allais dire, pour les Allemands, qui se retrouvent aujourd'hui obligés d'essayer de se hisser au niveau des Bleus pour montrer qu'ils existent encore sur la planète foot. Rémi, à votre avis, cette affiche-là, France-Allemagne, ça n'intéresse que les Français et les Allemands, ou ça reste quand même une affiche universelle qui peut mobiliser un peu les gens ? L'affiche France-Allemagne intéresse le monde entier. Ça, on le sait depuis fort longtemps. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en 82, peut-être qu'il n'y avait pas de télévision encore au Cameroun. La télévision n'est arrivée qu'en 95. J'écoutais RFI, alors. La télévision, oui, on écoutait sur RFI et puis on regardait quelques posters avec 11, le journal 11. Excellent. Et France Football aussi. C'était ça. À cette époque, France Football n'était pas très populaire en Afrique. Bon, mais là, quand on voit quand même cette affiche, oui, elle est intéressante dans la mesure où, justement aussi, c'est une équipe en pleine mutation. Mais l'équipe d'Allemagne aujourd'hui ne peut plus être la forte équipe qu'on connaissait. Ça, vous avez Barré à rappeler les derniers fiascos dans les grandes compétitions. Et quand on voit les derniers matchs quand même, on voit qu'à part peut-être les États-Unis, ils ont réussi à marquer trois buts à un. Mais derrière, c'est une équipe qui est très fragile justement sur l'assiste défensive. C'est-à-dire que vous prenez trois buts contre la Turquie, vous prenez deux contre le Mexique, vous prenez deux contre l'Autriche. Et ça fait quand même sept buts en trois. C'est trop fragile. Mais sauf que là, avec cette équipe d'Allemagne qui s'organise, et d'ailleurs, je vois que maintenant, ils cherchent à jouer à trois par derrière. Donc peut-être, ils vont essayer de cadenasser un peu. C'est une équipe qui peut être très dangereuse contre les Bleus, qui peut aussi procéder par des contre-attaques parce que les Bleus pourraient avoir la balle. Et là, l'Allemagne, je ne peux pas encore dire que la France va gagner. Attention, attention. Ce n'est pas parce que la rivière, ce n'est pas parce que le fleuve est calme qu'on va dire qu'il n'y a plus de crocodiles, dit un proverbe africain. On n'y pense pas assez souvent. Il y a pourtant un élément. La rivière est calme, on se dit qu'il n'y a plus de crocos, puis boum. Des petits messages, Olivier ? Oui, mais ça les passionne aussi. Mais ça me concerne ou pas ? Pas toujours. On a commencé par vous. On m'avait dit, présente cette émission, tu verras, les gars, ils envoient des messages pour toi. Chéri Voussmane Camara, la France a une décennie footballistique d'avance sur la Mannschaft. Robson Dassouza, la nationale Mannschaft va battre les Bleus. Et puis Radouane Moussa Hassan qui lui s'amuse. Oui, France-Allemagne, c'est le grand match du week-end sur le Facebook Live, comme celui du Tchad et de l'Île-Maurice. Il y a ça autre chose. Les éliminatoires qu'à 2019. Évidemment. C'est la plus préliminaire. Avant les qualifications, il a gagné son pari. On a parlé du Tchad et de l'Île-Maurice. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant effectivement dans le football allemand, pour en revenir à notre affiche, c'est que les espoirs allemands ont été en finale les trois derniers champions d'Europe d'espoir. Voilà. Et donc, il y a quand même des jeunes de qualité et ils n'arrivent pas à passer au niveau de dessus. C'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'il y a 80 millions d'habitants en Allemagne. Il y a donc des ressources démographiques pour régénérer cette équipe et ça ne passe pas. Ça m'amène à la prochaine question que je voulais poser à notre spécialiste S football allemand. David, c'est vrai que, bon, on le sait, toutes les équipes ont leur cycle bon, puis mauvais, puis à nouveau bon. Alors, la France est plutôt sur un très bon cycle depuis quelques années. L'Allemagne a été sur un cycle parfait pendant 40 ou 50 ans avant de s'effondrer depuis quelques années. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Ça commence en 2016, l'élimination en demi-finale. On s'en souvient dans une ambiance indescriptible au stade Vélodrome, les bleus, les sortes de l'Euro. Depuis, c'est la Qatar. Oui, et la toute dernière polémique en date à propos du... Ça fait 8 ans. À propos du maillot dit extérieur avec des couleurs fuchsia, lila, rose, a fait beaucoup de bruit en Allemagne parce qu'on se dit est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on voudrait désespérément retrouver, c'est-à-dire une mentalité, je vais l'appeler virile, quelque chose d'agressif qui fait peur à l'adversaire dans les limites, bien sûr, des règles du jeu. Mais on s'est demandé si cette trouvaille de l'équipementier n'était pas à contre-courant de ce qu'on voulait désespérément retrouver. L'Allemagne des années 80, quoi. Oui, c'est ça. Même sans remonter si loin, Jürgen Klinsmann, lorsqu'il avait pris la sélection au début des années 2000, avait remis au goût du jour le maillot rouge. Oui, exact. Parce que parfois, on se demande pourquoi l'Allemagne joue en blanc. Alors, il faut dire à nos plus jeunes auditeurs et internautes et téléspectateurs que l'Allemagne, effectivement, le drapeau allemand, il est noir, jaune, rouge. Mais quand on a créé l'équipe d'Allemagne à l'époque, le drapeau allemand, c'était blanc et noir et rouge. Voilà pourquoi l'Allemagne joue en blanc, noir et rouge. C'était même avant. C'était au début du 20e siècle. Donc, c'est pour ça que le maillot allemand est blanc avec des parements rouges et noirs. Et Klinsmann avait dit on va remettre du rouge parce que le rouge, c'est une couleur qui, effectivement, fait un peu peur à l'adversaire, qui impressionne. C'est vraiment le rouge qui fait peur. Franchement, la Maison Blanche ne ferait peur à personne. Le Real joue avec l'eau blanche. C'est pour répondre à ce que vient d'expliquer David Lortoulard. Pour répondre à la question du gap entre ce qu'on appellerait dans d'autres sports les juniors et les seniors, il y a peut-être moins besoin de la mentalité un peu visslarde que peuvent avoir les joueurs, les seniors par rapport aux juniors. Le talent peut peut-être suffire lorsqu'on va gagner un championnat d'Europe Espoir ou des choses comme ça. Et effectivement, du talent, il en est produit régulièrement. Le dernier, là, qui arrive, c'est le jeune Pavlovich qui ne sera malheureusement pas là contre la France parce qu'il a eu une légère blessure, mais qui a trouvé sa place au Bayern, qui a remis en question un Goretzka, qui a remis en question un Leimer, qui a remis en question un Kimmich. Il y a du talent chez les jeunes et la grande difficulté pour Nagelsmann pour ménager aussi un peu le groupe. Ça va être de trouver l'équilibre entre des anciens qui sont indispensables. Sans doute Manuel Neuer et Thomas Muller en font-ils partie. Neuer est blessé, il ne sera pas là. Tony Kroos revient après trois ans d'absence. Et voilà, ça c'est un débat immense. On est à la limite d'en faire un sauveur. On est à la limite de ça avec tous les avantages que ça peut avoir d'avoir un joueur comme ça qui a quand même beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'expérience aussi avec les nombreuses victoires qu'il a connues. Et on cherche désespérément ces profils de joueurs qui gagnent des tournois. Qui gagnent des tournois au plus haut niveau parce qu'après la victoire en Coupe du Monde 2014, on a perdu la mentalité où Schweinsteiger l'incarnait par exemple. Il avait le visage en sang au final, souvenez-vous, c'était un symbole fort. On a perdu cette mentalité-là. Il y a Rudiger et il y a Kimmich et ils sont quand même aussi... Oui, Rudiger, c'est quand même quelqu'un qui parle très fort. C'est dur sur l'homme et c'est dur au mal. Oui. Rudiger. Un mot, vous avez parlé du maillot. On le voit là derrière. Séisme en Allemagne depuis hier. Séisme. Voilà que la Mannschaft quitte, en tout cas quittera en 2027 Adidas. C'est quand même la marque iconique, historique pour filer chez l'ennemi américain, c'est-à-dire chez la virgule Nike. Incroyable ça. Oui, c'est tout. Ça, c'est le... J'ai cru à une blague au départ. Oui, je crois que beaucoup de gens... Et ça y est, les journaux réagissent maintenant avec quelques heures de recul. 2027-2034. C'est un vrai cataclysme dans l'histoire de ce football parce qu'on a identifié au fil des décennies l'Allemagne à ces trois bandes. Clairement, on a un souvenir, chacun d'entre nous avons des souvenirs de maillots un peu iconiques. Même au-delà, c'est que le football a évolué au niveau des équipements grâce à Adi, Adolphe Dassler qui a créé Adidas. Et c'est la marque qui a trouvé les méthodes pour avoir des crampons modernes alors qu'à l'époque, ils jouaient avec des espèces de bottes qui étaient super lourdes qui a su faire évoluer l'équipement de foot à l'époque où ils étaient d'ailleurs pratiquement seuls avec leur grand rival allemand aussi, Puma. Sinon, il y avait Nike comme ça, on cite toutes les marques. Mais Nike est venu bien après. Et l'Allemagne a toujours été un peu le porte-drapeau, j'allais dire le modèle d'exposition, le mannequin des inventions d'Adidas pendant, comme l'a dit David Ortolari, 70 ans et tout d'un coup, ils vont chez les Américains. C'est effectivement un bouleversement dans le monde du foot business. Voilà pour le point vêtement. Les petites métaphores sur les maillots, il y a une symbolique, nous dit Bouba Kaelé, sur les couleurs, on parlait du maillot blanc-rouge, le rouge est la couleur du feu, nous dit-il, de la passion, le blanc c'est plus la pureté mais aussi le froid et la mort. Alors maintenant qu'on a parlé de l'Allemagne, parlons quand même un petit peu de cette équipe de France qui va donc disputer deux matchs amicaux, celui de demain à Lyon. On rappelle que le Stade de France est en toilettage en prévision des JO, il passe en mode olympique. Donc à Lyon, ce France-Allemagne et puis mardi, ce sera au Vélodrome à Marseille, le Chili. Sans Griezmann, on l'a dit, mais avec quelle défense ? Je me tourne vers vous, Rémin Gonon, vous a moins entendu depuis le début de cette émission. 24 charnières différentes utilisées par Didier Deschamps sur les 32 derniers matchs. La France n'a plus de défense. On ne peut pas dire ça. Quand la France gagne la Coupe du Monde de 2018, je crois que c'était avec Omtiti et Varane. Combien de matchs avaient-ils joué ? On disait que justement, cette France-là tâtonnait et qu'elle n'avait pas une défense. Aujourd'hui, je trouve plutôt que la défense de la France a beaucoup de pions. C'est-à-dire que vous allez certes me dire que Klos, ce n'est pas dans un super club ou ceci et cela, mais c'est un bon défenseur. Vous allez me dire que Konaté, peut-être que ce n'est pas un bon défenseur, mais c'est un bon défenseur. Il joue dans un grand club. Vous allez peut-être me dire que les frères Hernandaise, mais ils évoluent à un très grand niveau. Donc moi, je ne vois pas là, il y a un problème au niveau de la défense aujourd'hui de l'équipe de France. Certes, quand on essaie aussi de voir aussi la défense, il faut regarder le milieu de terrain. Qui est la première charpente ? Et quand vous regardez la charpente, c'est-à-dire que le milieu de terrain des bleus, eh bien la défense est très protégée parce qu'aujourd'hui, vous avez un Chouameni qui fait un travail énorme parce qu'on ne pouvait pas imaginer qui peut remplacer Casemiro au Real. Et depuis qu'il est là, le Real ne perd pas quand il est titulaire. Vous avez aussi un bon travailleur comme Kamavinga qui d'ailleurs, aujourd'hui, peut être remplacé par Emery Zahir qui est aussi travailleur. Rabiot est travailleur. Donc moi, je me dis que ces gars au milieu de terrain sont terriblement travailleurs de telle sorte que la défense de la France ne souffre d'aucun mal. alors a priori, on aura, je dis juste, je rappelle pour nos auditeurs qu'elle pourrait être cette défense demain pour qu'ils aient les cartes en main Koundé, Koundé c'est Barcelone, c'est pas mal aussi, pardon Rémi. Au passage, je viens d'entendre Rémi dire du bien de joueurs, même de ceux qui n'étaient pas au Real. C'est quand même le quart d'heure rose pour Rémi. Il faut le signaler pour nos auditeurs, il n'est pas malade, tout va bien. il lui arrive de dire du bien. Pavard ou Ibrahima Konaté pour faire équipe avec Daio ou Pamecano, alors lui, il est là forcément, il joue au Bayern, il connaît bien les Allemands et puis Lucas Hernandez, bien sûr, dans son couloir. Mais moi, je rejoins Rémi Ngonot parce que je ne vois pas tellement de matière à s'inquiéter pour la défense parce que entre 2018 et 2022, il est resté Varane sur lequel, effectivement, s'est appuyé tout le temps Didier Deschamps sauf à l'Euro 2016 puisqu'il était soi-disant blessé et Varane a dit qu'il aurait pu jouer mais bon bref, c'est du passé et cette défense, elle a été constamment renouvelée, elle a toujours tenu. Je suis plus inquiet, moi, sur ce France-Allemagne de l'absence de Griezmann qui, lui, par contre, joue tous les matchs de l'équipe de France depuis, je crois, 84 matchs, c'est ça ? Voilà, donc c'est la première fois qu'il va être absent depuis 84 matchs, depuis 2017, peut-être, il a toujours été là et est-ce qu'il y a une doublure pour Griezmann en équipe de France ? Non. Il y a eu pendant un temps Fekir, il a disparu et depuis, il n'y en a pas. Donc, comment va jouer cette équipe de France sans Griezmann ? vous le mettez au même niveau qu'Antoine Griezmann ? C'était Fekir qui rentrait. Et il jouait un quart d'heure, quoi, bon. Oui, peut-être, mais bon, de fait, c'était la doublure. On va comme avoir Dembélé, on va avoir On a des très bons joueurs. On va avoir Thuram et on va avoir Mbappé devant. Il reste d'un très haut niveau international. Il y a des super attaquants. Il y a des bons défenseurs. Il y a des bons milieux de terrain. Mais celui qui fait le lien, c'est Griezmann. Il ne sera pas là. On verra comment ça va se passer. Je suis très curieux, effectivement, de suivre la performance des Bleus face aux Allemands. Olivier, le patron de la Défense sur les réseaux sociaux, c'est BKiba. La Défense est déjà acquise, nous dit-il. Saliba Konate, c'est l'idéal pour moi. Et ça rebondit un peu partout. Saliba et Konate, on vient Saliba ou Konate. Parce qu'ils sont droitiers tous les deux. Boninou, Boninou, qui nous dit Rémi, tu es super. La France n'a pas de problème défense. Voilà. Un dernier mot, rapide, chacun. La France est favorite de 7 euros ? Oui, clairement. Oui. Ah bon. Avec l'Angleterre. Mais c'est un nouveau Rémi. Un mot, rapide, chacun. Clairement. Voilà. Il est positif, il est clair et croci. Bravo Rémi. Je vais revenir vendredi pour la peine. David ? Oui, elle a gardé ses troupes. Non, David. C'est en Allemagne. Certes, certes. Et il faut démontrer d'abord. Il faut démontrer. On aura des indices intéressants. L'Allemagne va rencontrer la France et les Pays-Bas. C'est bien de le signaler aussi. Ce sera mardi. Ils vont avoir déjà de quoi s'étalonner pour savoir s'ils peuvent rêver davantage que ce qu'ils annoncent officiellement, c'est-à-dire un accès en quart ou en demi. C'est une modestie qu'on leur connaît peu. Mais on est tous d'accord ici pour dire que la France fait en tout cas parmi des favoris des deux. Favoris avec l'Angleterre. Les deux gros favoris de l'euro pour moi. Allez, on passe à l'euro toujours, mais à ceux qui rêvent encore de le rejoindre, cet euro. Allez, petite revue d'effectifs. 21 qualifiés, on l'a dit. 24 places. J'oppose 4, je retiens 1. Ça fait 3 tickets encore à prendre pour le tournoi continental du 14 juin, on le rappelle. Au 14 juillet, c'est vous dire si ce serait bien que la France soit en finale, un 14 juillet. Ça ne mange pas de pain. Avec, tiens, tant qu'on y est, Gaël Monfils en finale de Wimbledon et Alaphilippe, vainqueur de l'étape du Tour. Ouais, non, je sais, je serai 20 juillet. On verra, on fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin. Oui, c'est vrai. Alors, pour qui ces 3 tickets ? On le saura mardi. On attaque Pays de Galles-Pologne. Celui-là nous intéresse parce que le vainqueur sera dans le groupe des Bleus avec les Pays-Bas et l'Autriche. Pays de Galles-Pologne. Alors, les Galois ont écarté la Finlande hier. 4-1, la Pologne, l'Estonie. 5-1, le vainqueur. Donc, on l'a dit, on retrouvera la France. La Pologne est vieillissante quand le Pays de Galles a 25 années de moyenne d'âge mais est orphelin, le Pays de Galles, de Bale. Oui, qui a arrêté sa carrière. Donc, il faut bien passer à autre chose. Je trouvais qu'ils ont été très, très bons, ces Galois hier, face à la Finlande qui, elle, était au dernier euro aussi et qui n'y sera pas cette fois-ci. Mais je pense que la Pologne est quand même plus solide. C'est une équipe qui est habituée des grands rendez-vous. Donc, ils ont un joueur d'exception, Lewandowski, qui n'a pas été forcément exceptionnel hier soir mais qui reste l'âme de cette équipe. Et autour, même si les joueurs changent, parce que ce groupe a quand même été rajeuni par rapport à la dernière Coupe du Monde où il avait été éliminé par la France en huitième de finale, c'était, il n'y a plus, par exemple, de Krikovia, qu'il n'y a plus du défenseur qui avait joué à Monaco et dont le nom m'échappe. Enfin, bref, ils ont changé un certain nombre d'autres joueurs. Glic, voilà. Ils ont changé un certain nombre de joueurs avec une nouvelle génération. Tant que Lewandowski est là pour épauler tout ce groupe, ça reste une formation dont il faut se méfier. Votre avis, David ? Ça a été donné par Xavier. J'ai la même vision du rapport de Ford. Non, après, c'est bien aussi d'avoir peut-être une équipe avec le Pays de Galles qui est peut-être un peu plus attractive. Xavier parlait de solidité, d'une Pologne avec de la stabilité, avec ce monsieur plus quand même devant. C'est forcément un favori désormais, mais j'aime bien aussi voir un Pays de Galles après Gareth Bale. Pologne-Autriche, dans le groupe des Bleus, ce n'est pas hyper sexy. Et les Pays-Bas, ça dépend. L'Autriche sera un adversaire à surveiller de près. un très beau football. Ils ont battu les Allemands il n'y a pas si longtemps. Oui, 2-0. Un avis là-dessus, mon cher Rémi, Pays de Galles, Pologne ? Je crois que, sur le papier, c'est la Pologne. Mais j'ai vu que le Pays de Galles avait quand même un jeu assez consistant aussi. Mais tout le monde donne le Pays de Galles, la Pologne déjà presque devant. Même si je sais que cette Pologne aussi déçoit souvent pour des grands rendez-vous. mais bon, on se dit, moi, j'aurais souhaité que ce soit aussi une petite bénédiction, une petite fleur enjolivante pour Lewandowski qui n'a pas beaucoup réussi avec son pays. C'est clair. Qu'il soit quand même là, même si, de tout mon cœur, je n'ai jamais porté le Barça. Mais au moins, le Wendowski, j'aurais souhaité qu'il soit quand même dans cette compétition-là parce que des attaquants de cette envergure-là doivent briller. Et j'espère qu'il peut toujours briller parce qu'hier, franchement, il a été fantomatique. Et j'espère que cette fois-ci, il pourra nous prouver qu'il reste Lewandowski qu'on a connu au Bayern, qu'on a connu, peut-être quand il est arrivé au Barça, mais qu'on ne voit plus trop ces derniers temps. Lewandowski, réveille-toi ! Il y a un problème africain qui dit que le renard reste le renard, même s'il n'a pas mangé ta poule ! Ukraine-Islande, c'est le deuxième des trois barrages mardi. On n'a rien contre les Islandais, du tout, du tout. Mais le contexte fait qu'on aimerait bien que les Ukrainiens soient de cet euro. Oui, qui vont recevoir d'ailleurs ce barrage sur un terrain neutre, comme ils en ont malheureusement l'habitude depuis plus de deux ans. Ils ont gagné en Bosnie hier. Ils étaient menés, ils marquent deux buts, 85e, 88e, pour aller battre les Bosniens chez eux, 2-1. Oui, avec un très bon coaching de Rebrov, l'ancien complice de Shevchenko, comme attaquant du Dynamo de Kiev et des premières sélections ukrainiennes dans les années 90, qui a vraiment réussi à faire rentrer les attaquants qu'il fallait pour pousser cette défense de Bosnie à la faute et ils ont fait basculer le match en cinq minutes. Il y a beaucoup de talent quand même dans le football ukrainien. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été champions du monde des 20 ans en 2019 et que certains de ces gamins, malheureusement, à cause du contexte, sont un peu perdus pour le foot. Beaucoup ont réussi à partir à l'étranger pour jouer dans d'autres clubs. Il y en a même un aux Etats-Unis mais il y a quand même une génération ukrainienne bourrée de talent qui, à cause de la guerre, peut plus jouer au Dynamo de Kiev, peut plus jouer au Shakhtar Donetsk ou alors dans des conditions très compliquées. Dans l'Allemagne, en général. Je parle de la sélection ukrainienne. Oui, mais même les clubs en Coupe d'Europe, le Shakhtar Donetsk a reçu l'OM à Hambourg. Mais donc, c'est très compliqué pour eux d'être toujours comme ça dans les avions, dans les bus, pour se préparer. Et donc, c'est vrai que ce serait beau que l'Ukraine aille à l'euro, même si on n'a rien à l'euro 2016 en France. Ce serait, ce serait, ce serait, je regarde, pour les Ukrainiens, un quatrième euro. Ils étaient en quart de finale lors du dernier euro. Oui, ils ont été éliminés par les Anglais après avoir sorti les Suédois après prolongation en huitième de finale. Archéduc nous dit, attention à l'Islande, équipe surprise, capable de battre l'Ukraine. Ils ont battu Israël hier, les Israéliens. Les Israéliens ont raté une balle de 2-2 en fin de match sur un pénalty manqué, tiré à côté, puis derrière, ils ont craqué et ils ont encaissé deux buts. Les Islandais, c'était les héros de 2016, on s'en souvient. Mondial russe dans la foulée puis après, ça s'est un peu calmé. J'ai un souvenir très récent encore dans mon esprit, très frais, des matchs que les Ukrainiens ont disputés contre l'Italie au début de l'hiver, au moment où l'Italie a basculé du côté. Oui, termine 3e du groupe sans avoir été battue. D'ailleurs, ils se sont devancés à la différence de but. Et cette scène en toute fin de match où un pénalty, ou je ne sais plus si c'est un pénalty qui est accordé pour l'Italie. Non, qui n'est pas accordé aux Ukrainiens. Il y avait pénalty. Ça s'est terminé sur un nul et ils auraient pu avoir pénaux les Ukrainiens à toute fin. Avec une forte domination, avec un jeu très intéressant, très attractif à suivre. Pour cela, on se dit, bon, ils sont très près d'une équipe comme l'Italie. Ça serait bien de les avoir aussi à l'euro par rapport à leur valeur. Bien sûr. Et puis, vous l'avez dit, l'Islande nous a fait plaisir sur des grands tournois récents. C'est pour ça que c'est difficile de faire un choix. Mais bon, l'Ukraine, dans le contexte, ce serait quand même très bien. Surtout que, Xavier parlait de Rebrov, il y a des super joueurs qui ont marqué hier soir qui sont entrés après la 85ème minute. Un joueur comme Yaremchuk, c'est un joueur qui a un niveau pour disputer un euro, c'est clair. Rémi, votre avis, vous aussi, l'Ukraine, ça ne vous déplairait pas ? Oui, ça m'a laissé et c'est vrai que dans le money time marqué des buts, on félicite toujours le coaching de l'entraîneur qui, quand même, il faut aussi se dire et passer à côté d'abord. Bon, à quelques secondes près, il a réussi son coaching. Mais ce que cette équipe va tenir physiquement... Pourtant, il avait mis le gardien du Real Madrid. L'Unen, oui, je sais très bien. Il y a L'Unen qui est là. Non, alors Rémi... Non, mais attends, L'Unen, c'est un super gardien. Il nous a pourri On l'a vu contre l'Hermel On a vu comment est-ce qu'il a mis Kepa à côté. Donc aujourd'hui, je dis, cette équipe de l'Ukraine m'a paru un peu parfois fébrile physiquement. Je crois que pour ce deuxième match, ils pourront remettre un peu des batteries et techniquement, ils sont à point. Moi, je crois que l'Ukraine va se qualifier. Je crois que l'Ukraine va se qualifier. L'essentiel, c'est que ça tienne physiquement. parce que même si Marc, les buts, à la dernière vue dans le monétaire, ils étaient déjà presque... La batterie était déjà affaiblie, mais c'est parce qu'il y a quand même eu cette recharge avec des gars qui viennent du banc. C'est eux qui ont essayé de relever le niveau. Donc, c'est pour ça que je dis l'Ukraine peut gagner, mais attention, l'Ukraine peut flancher physiquement. Un peu une réponse de Normand, ça. Mais enfin, on ne va pas vous reprocher quoi que ce soit aujourd'hui. Vous êtes tellement doux comme un agneau. J'aimerais qu'un proverbe me vienne là comme ça. Puis, ça ne vient pas. C'est pour ça que je n'en publie pas des livres. Dites-moi un mot rapide chacun. Géorgie-Gresse, on n'a rien contre les Géorgiens et les Grecs. Simplement, ça nous passionne un peu moins. Les Géorgiens, ce serait un premier euro. Les Grecs, un retour au premier plan pour les vainqueurs de 2004. Mais à part que les Géorgiens sont quand même entraînés par Willy Sagnol, ancienne internationale français, finaliste de la Coupe du Monde 2006 et puis ancienne internationale des Espoirs et qui a effectivement longtemps joué au Bayern et qui a repris cette équipe de Géorgie et qui ont battu, alors c'était un peu limite, la calife contre le Luxembourg. 2-0. Oui, mais avec un but refusé, l'assistance vidéo, enfin bref, sans Gvarat, sans l'attaquant de Naples qui était suspendu. Donc là, ils vont avoir pour ce match contre la Grèce, Gvarat va revenir et donc forcément, Gvaratskelia pour les puristes et donc forcément, ils vont avoir un atout supplémentaire parce que non seulement il sera frais, mais en plus, on sait que c'est un joueur bourré de talent. Ce serait énorme, c'est toujours bien une première. Donc ça va être un match très intéressant, ce sera une première pour la Géorgie indépendante parce que par le passé, il y a eu de très grands joueurs géorgiens dans l'équipe du RSS qui ont participé à l'Euro et qui l'ont même gagné en 1960. Les Grecs ont écarté le Kazakhstan, comment dire, bon voilà, le football grec, il est en crise depuis fort longtemps maintenant. Oui, c'est confrontation improbable mais ça fait partie aussi du paysage des barrages. C'est le principe de 7 euros à 24, c'est qu'on a forcément des agrées, c'est des qualifiés. La Grèce, c'était troisième du groupe de la France, juste derrière France et Pays-Bas, ils ont fait 2-2 avec les Bleus lors du dernier match. C'est vrai. C'est une bonne équipe. Il y a quand même cette attraction qu'on va Ratskelia, on a tous des souvenirs de ses dribbles avec son club et effectivement, un joueur comme ça peut être une attraction ainsi pour ceux qui ont un attrait individuel. On parlait de Lewandowski tout à l'heure, on pourrait parler de quelques autres individualités. Ce joueur-là, on veut le voir aussi en sélection, on veut voir ce qu'il peut apporter, on veut voir s'il peut tirer l'équipe vers le haut. Donc, de ce point de vue, c'est intéressant pour les curieux au moins. Géorgie ou Grèce ? Grèce. Rapidement. Eh bien, voilà. Le collectif avant tout. Le collectif avant tout. Et effectivement, moi j'ai dit comment est-ce que la Grèce a réussi à embêter la France. Une France que je croyais qu'elle allait broyer totalement cette équipe-là, mais qui finalement a été freinée. J'ai vu comment est-ce que l'engrenage, il y avait du sable que les Grecs parvenaient à mettre dans le sandwich. Bon, finalement, ce n'était pas du général. Moi, je dis, aujourd'hui, quand je vois cette équipe de Grèce, elle est beaucoup plus dynamique que celle de Varaskelia que tout le monde attend et que moi, j'ai vu dans les derniers matchs, il n'était pas en super forme, il n'est pas excellent et j'ai même rigolé quand certains disaient qu'il fallait vendre Junius pour prendre celui-là. Mais non, ça a été une étoile filante et c'est une guirlande. Ça s'allume, ça s'éteint. Oui, je ne sais pas s'il y a du sable dans le sandwich comme l'a dit Rémi, mais Biniyao, il écoute le débat sur les barrages, mais il ne perd pas le nord. Pour moi, le favori de l'euro, c'est le grand Portugal de CR7. Oui, bien sûr, avec CR7. On en reparlera. Oui, on en reparlera, mon ami. Restez là, on se retrouvera peut-être au mois de juillet pour cette à la fin de la foire qu'on conclète. Bouse, c'est ça qu'on dit, c'est à la fin donc qu'on fera un vrai bilan. Allez, je vous propose de filer en Afrique quelques minutes. 5-6 minutes, 11 février, 23 mars, d'Abidjan en fait, à Amiens, à Amiens quoi, en fait. Tiens, revoilà les champions d'Afrique, les Ivoiriens de retour sur le pré avec un titre à étraîner, un trophée à promener et à montrer. Ils sont venus avec. Ils étaient à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris hier pour venir, eh bien, faire admirer ce joli trophée de la Cannes. Emers Faé enfin vraiment a pointé à la tête des éléphants et reconnu le salaire supposé estimer la test. On parle de 100 000 euros. Ça veut dire que les sélectionneurs africains non seulement sont là mais qu'on les paye comme les sélectionneurs européens et comme ils le méritent. La question est simple. Est-ce que c'est... Alors, on rappelle que le match est à Amiens, que c'est face au Bénin, que c'est un match amical. Il y aura, mardi à Lens, un match face à l'Uruguay également. Est-ce que le... Je vais commencer par vous, Thierry. Le plus dur commence pour Emers Faé et les Ivoiriens quand on est champion d'Afrique avec le scénario que l'on connaît, cette canne folle tellement sucrée et douce. Bref, il faut digérer, il faut s'en remettre aussi quand on gagne. Le plus dur ne commence pas parce qu'il a dit à faire le plus dur. Gagner un trophée. Il y en a plein qui n'ont jamais gagné. Il peut déjà partir et il dit, moi, je peux déjà mourir calmement. J'ai réussi ma mission. Il n'a que 40 ans. Il n'a que 40 ans. Oui, mais attendez, il y a d'autres. La preuve, c'est que celui qui l'a remplacé n'a pas gagné cette canne-là. Bon, à 70 ans. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas le juger là. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que parmi les joueurs qui étaient là, eh bien, ils sont en train de renouveler l'équipe. Beaucoup sont indisponibles. C'est-à-dire, vous avez Allaire qui n'est pas là, vous avez Serge Aurigré qui n'est pas là, vous avez, par exemple, Sangaré qui n'est pas là, vous avez Konaké qui n'est pas là, vous avez... Bon, bref, il y a au moins 7 personnes. Allaire, Aurier, au moins, ne sont pas là. ça n'est pas rien. Voilà, y compris au niveau de la défense. Ndinka qui n'est pas là, c'est quand même le pilier de la défense. À partir de cet instant, il fait venir des jeunes. Je sais, par exemple, de voir qu'il y a un jeune qu'il a appelé la Zouazoua. C'est souvent, on l'appelle Petit Chavi, il évolue en Afrique. Il a d'ailleurs été à Secdabidjan puis est parti en Tanzanie. C'est quelqu'un qui a aussi une possibilité. Donc, il essaie de nouveaux joueurs et ça tombe bien parce que ça lui permet au moins de voir quand est-ce que ceux-là qui étaient déjà les piliers, eh bien, il pourra rapidement se mettre dans le bain avec des nouveaux qu'il a eus à intégrer. Moi, je crois que ça tombe bien. Contre le Bénin, ce sera peut-être facile parce que le Bénin n'a pas gagné depuis 12 matchs d'affilée. Mais contre l'Uruguay, ce sera très difficile. On ne peut pas juger à partir de là. On ne peut pas jeter, on ne peut pas dire qu'il a échoué. Non, de toutes les façons, il sait qu'être sélectionneur en Afrique, même si on perd un seul match, eh bien, on est directement critiqué. On cherche déjà un passant, mais il y a un proverbe africain qui dit quand on est sous les nuages, on n'a pas peur de la pluie. Oui, on est un peu pris par le temps, mais il y a un élément qui est important à savoir, c'est qu'au début, la Côte d'Ivoire va jouer le Bénin, mais ce qui était prévu, c'était qu'il joue le Brésil. Et il était question qu'il rencontre le Brésil au Parc des Princes. Et ça devait être une grande fête, effectivement, de la Côte d'Ivoire. parce que là, on a un peu de regret que le premier match ne soit pas à Abidjan. Alors, on se dit, tiens, si ça avait été au Parc des Princes face au Brésil, l'Argentine aussi. Avec tout le respect pour le Bénin et pour Amiens. En Asie, mais comme Messi est fâché avec l'Asie, ça n'a pas été possible. Voilà, comme il y a des matchs en prévision avec le Brésil et l'Argentine, effectivement, ça pourra se faire dans les mois qui viennent. Et effectivement, ça va maintenir une grande émulation autour de ce groupe pour participer à ces matchs de prestige dans les prochains mois. Maintenant, il y a quand même un rendez-vous très important pour Emersfa et sa tâche va être extrêmement compliquée. C'est comment renouveler ce groupe alors qu'on disait le plus en commun. C'est évidemment qu'il a un titre. Il part de tellement haut. Il faut qu'il renouvelle ce groupe sans se fâcher avec les cadres qui l'ont amené à la victoire. Des garçons qui ont maintenant 34 ans, 35 ans, Max Alain-Gradel par exemple, mais aussi Max Alain-Gradel, toute la Côte d'Ivoire l'appelle pour le billard. Il va partir quand ? Et effectivement, tant qu'il ne part pas, c'est difficile de le pousser dehors. Donc, c'est très compliqué la gestion que va avoir à faire Emersfaé avec son adjoint qui de même comme le prochain mois. Est-ce qu'il a fait pour le titulariser à Dingra ? Mais attendez, les à Dingra, comme j'ai dit, ils sont là et d'autres encore sont Keta, je crois qu'il va aussi arriver. Il y a beaucoup de talent. Tu as cité Karim Konaté qui est à Salzbourg qui a un avance-entre formidable, mais même Allaire, est-ce qu'Allaire va pouvoir jouer encore longtemps compte tenu des difficultés de santé qu'il a ? Il va falloir renouveler ce groupe et renouveler un groupe de champions d'Afrique ou de champions d'Europe ou de champions du monde, c'est beaucoup plus compliqué qu'un groupe qui aspire à le devenir parce que là, vous êtes obligés de négocier avec des joueurs qui ont des statuts. Ce n'est pas plus mal d'avoir deux matchs amicaux avant de se replonger au mois de juin dans les éliminatoires, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Ivoiriens avaient gagné 9-0 contre les Seychelles, 2-0 en Gambie, ils joueront le Gabon, mais bon, voilà, il faut relancer la machine quand même. Sébastien, à l'air des derniers échos que j'ai eus de Dortmund revient doucement à l'entraînement. C'est forcément un espoir pour son club, pour lui, pour le pays aussi. Petite remarque, une petite pirouette si vous voulez, Olivier, il y a des entraîneurs qui ont eu des succès énormes. Je suis en train de travailler sur la biographie d'un Irlandais qui a eu beaucoup de succès en Allemagne, M. Hoop Stevens. Il est systématiquement parti lorsqu'il a réussi quelque chose. Sauver un club de la relégation ou gagner le titre européen en 1997 avec Schalke, il est parti, dit-il, pour raison personnelle. C'est aussi une façon de dire j'ai réussi quelque chose, je m'en vais, je réfléchis, je me pose et je reprendrai un peu plus tard. Côte d'Ivoire-Bénin à suivre à Amiens demain et pour RFI qui sera là-bas, Sofiane Amazian. Il suit déjà ce soir Sénégal-Gabon. Allez, c'est l'heure des cartons. Carton jaune ! Un carton là ! Il sort un carton jaune. Ouh là 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 ! Carton rouge ! Carton rouge ! Dans la confusion. Carton vert ! Extraordinaire ! Rien à dire ! Et d'abord, bien sûr, vos cartons, ensuite les nôtres, c'est promis, on n'aura pas le temps de niaiser et de s'attarder. Bonjour, bon après-midi, bonsoir Radio Foot International. Je suis Ibrahim Ziali, bien fait, fidèle auditeur de la radio mondiale depuis la ville d'Ouvira, chez Kivu RDC. Mon carton, il est vert, adressé à Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid. Vinicius Junior, malgré qu'il est insulté, il continue à faire des merveilles sur les terrains européens. Salut ! Bonsoir Radio Foot, ici Jesse de Madagascar. Pour moi, ce sera un carton vert, évidemment pour Manchester United qui a gagné contre Liverpool en FA Cup, et plus particulièrement pour le héros de tout un club, Ahmad Diallo, qui a fait un excellent match, une excellente prestation en pressant sur le troisième but et en marquant pour le quatrième but décisif, donc bravo, bravo à lui. Bonne soirée. C'est Salut Bela Diallo depuis l'Abbé en Guinée-Conakry. Mon carton est vert et s'adresse à la pépite d'origine canéenne Kobi Maïno, le talent de Manchester United qui a explosé cette saison et qui vient de recevoir sa première convocation en équipe nationale d'Angleterre. Vivement qu'il explose au niveau. Merci. Moi, c'est Baïma Koumba Diop depuis le Sénégal. Carton vert d'encouragement au Bayer Leverkusen de Xabi Alonjou. Franchement, ce club est en train de faire une saison exceptionnelle. Actuellement, leader de la Bundesliga est qualifié pour les débuts finales de la Coupe d'Allemagne. C'est Soumaïla depuis Karatogo. J'adresse mon carton vert à l'équipe sénégalaise qui ne cesse de renouveler son équipe. Au contraire des autres équipes qui ne font que toujours convoquer les vieux greniards soi-disant les journées FIFA. Bonne émission, Rémi Ngonon. Je donne un carton vert à Koubassi. Le nouveau talent de la Masia qui a été appelé par la sélection espagnole. La relève du FC Barça est assurée. Je dis à M. Rémi Ngonon d'apprêter ses yeux pour assister à la qualification du Barça devant le PSG en Champions League. C'est Salif. Je suis mauritanien qui vit aux Etats-Unis. Je donne un carton vert à Brahim Diaz, l'attaquant du Real de Madrid qui a choisi de représenter le Maroc. Vous savez que l'Espagne le voulait vraiment. Mais la plupart des os africains choisissent l'Europe. L'Afrique, c'est devenu en soi par défaut. Mais Brahim a choisi le Maroc. Bonsoir à Dignan depuis Marrakech et à tous les chroniqueurs de Café du Sport. Mon carton est vert à l'endroit de l'équipe de Libéria qui a remporté son match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique contre Djibouti ici à Marrakech par 2-0. Salut à tous, je suis Olivier Moura depuis Bangui en République centrafricaine. Carton rouge à mon cher Remingon qui refuse d'accepter la puissance du FC Barcelone basée sur la Masia et celle du Real Madrid. de bien sûr basée sur l'arbitrage qui les favorise dans toutes les compétitions que ce soit en Liga et en Champions League. Ils sont vraiment toujours sympas ces cartons. Une mention particulière on en a de plus en plus et David Finzel me demandait de le pointer. Il a raison de plus en plus d'auditeurs aux Etats-Unis qui se manifestent dans ces cartons quels qu'ils soient et c'est bien sympa. Allez Rémi pour votre carton. Rouch ! Double ! Oléopard de la RDC et aux Lyons et non-tables du Cameroun qui sont pratiquement actuellement en hibernation qui ne jouent pas pendant ces périodes-ci. Et le pire au Cameroun c'est qu'on attend un sélectionneur qui n'est même pas là qu'on ne parvient pas à désigner. Et pendant ces temps on se dit que les Lyons et non-tables doivent se qualifier pour la Coupe du Monde de 2026 doivent aller à la canne. Mais par comment ? Quand vous n'avez même pas de sélectionneurs ils ne prennent même pas conscience de ça. Comme le dit un proverbe africain le poisson se rend compte du danger quand il est déjà dans le filet. Une émission où on aurait été 100% d'accord avec Rémi du début jusqu'à la fin. On y est presque. C'est une folie. Allez Fred. Un carton vert pour la meilleure buteuse de la section féminine du Paris Saint-Germain. Cette année on ne parle pas de Marie-Antoinette Catoto et de Sandy Baltimore mais d'une joueuse qui nous vient du Malawi Tabitha Shawinga. Elle est arrivée l'été dernier elle était passée avant par la Suède par la Chine et puis heureusement qu'elle est là elle a encore marqué en Coupe d'Europe car de finale allée de la Champions League elle en est à 22 buts depuis le début de la saison et elle porte cette équipe du PSG. David. Un double carton vert pour deux seigneurs le premier c'est deux entraîneurs en l'occurrence Giovanni Trapattoni 85 ans Karl-Heinz Rummenigge a compris que la gastronomie italienne était fameuse grâce à cet entraîneur dont on a compris aussi sur le tard qu'il était un entraîneur très humain et puis un autre entraîneur très humain Olivier va céder son poste après 13 saisons consécutives à Fribourg Christian Streich voici une légende un homme là aussi très humain que j'ai eu la chance de rencontrer c'est le genre de personne qu'on adore dans le football. Merci David. Rouge. Rouge alors qui est responsable ? La mairie de Paris Madame Hidalgo le Paris Football Club le fait est que le deuxième club de la capitale ne peut pas jouer à Paris au stade Charletti parce que la pelouse est impraticable pourtant ils l'ont changé en début de saison en début de saison les 4 premiers matchs à domicile ils ont reçu à 3 et là ils sont obligés d'aller jouer à Caen parce que le terrain est impraticable indigne de la capitale de la France. Oui qui déjà ne compte qu'un seul club dans l'élite contrairement à beaucoup beaucoup d'autres capitales si en plus les infrastructures ne suivent pas. Alors nous le carton il sera rouge bien sûr au protagoniste de l'affaire Danny Alves accusé de viol dans une boîte de nuit emprisonné depuis plus d'un an d'abord un carton à Danny Alves lui-même qui n'assume pas et s'en sort plutôt bien 9 ans requis 4 ans et demi finalement c'est ce qu'il a pris en attendant l'appel du parquet et des partis civils et cette justice espagnole qui mérite un carton car elle lui permet une mise en liberté conditionnelle contre une caution d'un million d'euros qu'il n'est pas capable de payer pour le moment on s'en réjouirait presque parce qu'on sait très bien que quand il sera libre il filera au Brésil il faut assumer mon bonhomme quand on fait une on conne-mère un tel crime on va dire ça comme ça et bien on le paye allez merci vous retrouverez Hugo Moissonnier dans Mondial Sport ce week-end et même lundi